Coucou les amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril 2024 et on va aller voir du coup les énergies qui vont vous accompagner. Alors on y va les amis Verseaux, on a le 3 de bâton. Ouh, ça se retourne. Alors on a le 10 de bâton. On a la tempérance qui est ressortie. Et on a le 3 d'épée. Alors ce qu'on est en train de me dire, pour vous les amis Verseaux, c'est que certains d'entre vous, comment dire, vous êtes en train de dépasser une blessure émotionnelle, une blessure du cœur. Ça peut être une trahison, ça peut être une rupture, ça peut être une séparation, quelque chose qui vous a énormément touché émotionnellement. Donc peut-être que vous êtes seul, là, à l'heure actuelle, mais pour moi c'est incroyable parce qu'on me dit que vous êtes en train de dépasser ça, mais avec une puissance et une élégance, on me dit que vous êtes capable de déplacer des montagnes. Donc pour moi ça a été très difficile pour vous, justement, cette rupture, cette séparation, enfin cette blessure, parce qu'on le voit, il y a le 3 d'épée ici. Donc pour moi il y a vraiment cette notion d'avoir été touchée en plein cœur. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous vous dites, voilà, même pas peur, je suis capable de tout affronter, de tout dépasser. Donc il y a vraiment cette prise de conscience que vous pouvez transformer, transmuter toutes vos blessures à l'intérieur de vous en quelque chose de plus doux, de plus apaisé en fait. Parce qu'ici, cette petite trompérance, elle est incroyable parce qu'elle est d'une douceur. Donc vous avez, en fait, les amis Verseau, au mois d'avril, vous allez prendre conscience que vous êtes capable de tout surmonter et vous allez faire un travail tout en douceur sur toutes les blessures et toutes les émotions qu'on a pu vous faire en fait. Donc pour moi il y a vraiment cet espace sacré que vous allez instaurer en vous, au niveau du cœur et vous allez pouvoir vraiment transmuter tout ça. Ici, ce 10 de bâton, je ne le vois pas comme un fardeau, je le vois vraiment comme une libération. Tout ce qui vous pesait, tout ce qui était lourd à porter, tout ce qui vous encombrait, tout ce qui... Ouais, tout ce qui... Tout ce qui était émotionnellement trop lourd à porter, vous allez le brûler en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Donc les amis Verseau, c'est un message qui est puissant. C'est un message vraiment très très puissant. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Hop, allez, on va prendre ce jeu. On va prendre ce tarot. Donc les amis Verseau, un message pour vous au mois d'avril. Ouais, il y a une grosse libération. Là, on a le 6 d'épée. Pour moi, il y a une grosse libération. Vous tournez le doigt à quelque chose qui était très lourd à porter. On a le roi de bâton. Alors cette carte, il faut qu'on en parle parce que... Elle est incroyable. Mais pour moi ici, il y a vraiment une transformation les amis Verseau. Tout ce que vous avez vécu de douloureux dans le passé n'a plus d'emprise sur vous. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça va vous donner des ailes. Ici, on a ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il a quand même été représenté par une femme. Pour moi, on voit une sorcière qui n'est pas brûlée par le feu, justement. En fait, on ne peut rien vous faire. On ne peut plus vous atteindre, on me dit. Donc les gens autour de vous ont le cas de vous critiquer, blasphémer contre vous, dire des calomnies, j'entends. Bah, ça ne vous touche plus, en fait. Vous maîtrisez le feu à la perfection. Vous êtes libérés, en fait. Donc même là, les moines qui essayent de brûler cette personne n'y arrivent pas. Donc c'est terminé. On ne peut plus vous atteindre, on ne peut plus vous blesser. Et s'il y a encore une toute petite émotion qui surgit, vous arrivez à maîtriser ça. Vous arrivez vraiment à canaliser ça. C'est incroyable, les amis versos. C'est vraiment quelque chose de beau. Regardez, on a l'ermite. Donc je vous avais dit, j'ai dit, pour moi, si vous êtes seul, il y a vraiment cette notion de se faire du bien, de prendre soin de vous, en fait. Et pour certains, vous êtes éloigné des personnes, vous êtes éloigné aussi des relations pendant un certain temps. Et ça va vous faire énormément de bien. Vous avez besoin de ce temps de repos, de ce temps de solitude pour vraiment aller contacter vos émotions, pour aller à l'intérieur de vos émotions. Et vous avez compris, en fait, que vos émotions, elles vous servaient, en fait. Elles ne sont pas contre vous, elles vous servent, vraiment, les versos. Donc pour moi, vous allez prendre connaissance de toutes ces émotions. Vous allez canaliser des choses et vous allez vraiment aller en profondeur. Il y a un déblocage incroyable qui va se faire. Oh ! Et une fois que tout ça sera fait, les amis versos, on a la rencontre et on a deux fois la tempérance. Donc pour moi, vous allez vraiment... D'une part, vous allez vous soigner. Vous allez soigner votre petit cœur. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez faire copain-copine avec vos émotions. Vous allez comprendre que les émotions sont avec vous et pas contre vous. Et qu'est-ce que ça va donner ? Bah, le résultat, c'est que vous allez attirer à vous des personnes incroyables. Et il est possible qu'il y ait une rencontre amoureuse. Et regardez-moi ça. On a deux fois deux couples. Mais des couples qui sont dans la bienveillance, dans le respect. Donc pour moi, c'est hallucinant. Mais les amis versos, avec tout le travail que vous allez faire, vous allez rencontrer une belle personne qui va enfin vous respecter. Et il y a une énorme guérison émotionnelle. Et le jugement qui ressort. Il est bien en dos de deck. Je ne voulais pas vous le montrer. Mais il est ressorti une deuxième fois. Pourtant, j'ai brassé les cartes. Donc pour moi, c'est vraiment un appel du cœur. On me dit, les amis versos, une fois que vous aurez fait tout ce travail, faites aussi un travail sur la confiance en vous et la confiance aux autres. Alors la confiance en vous, vous l'aurez. Vous allez la récupérer. Mais ça sera la confiance aux autres qu'il va falloir prendre. Pourquoi ? Parce que vous aurez tendance à vous défendre encore un peu. Vous serez un peu sur la réserve. Un peu sur la défensive. Et on vous dit de ne pas être trop sur la défensive. Parce qu'une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous saurez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et donc du coup, les personnes que vous allez attirer, ce sont vraiment des personnes qui seront bonnes pour vous. Et on vous dit, ne fermez pas les portes. Parce que là, en plus, c'est hallucinant. C'est deux couples qui sont en train de boire un verre et tout. Et qui partagent des bons moments. Donc allez-y. Foncez. Une fois que vous aurez réparé votre petit cœur, l'univers va vous envoyer vraiment des personnes qui seront bonnes pour vous. Des personnes de confiance. Allez. Hop. Bon bah du coup, c'est bon. Allez. On va aller voir. Quelles sont les choses que vous libérez au mois d'avril. Allez. Qu'est-ce que vous libérez ? On va prendre ça. Qu'est-ce que vous libérez ? Les amis verso. Ah, c'est celle-ci qui voulait venir. Acceptation. Oh, c'est incroyable. Vous faites un... Vous faites un... Vous avez une guérison émotionnelle qui est hallucinante. Alors, on a le travail, les entreprises qui sont sorties et l'acceptation. Et événements proches. Qu'est-ce que vous libérez ? Bah écoutez, vous avez fait un énorme travail de libération. D'acceptation. Vous vous êtes dit, ok, j'ai ces émotions-là. Ok, j'ai le cœur brisé. Ok, j'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, ça ne me définit pas. Aujourd'hui, j'accueille mes émotions. Mais je les laisse partir. Je les laisse, voilà. Je fluidifie les choses. Je ne m'accroche pas à ça. Je suis une toute nouvelle personne. Et voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais renaître à moi-même. Donc, c'est incroyable. Vous lâchez tout ça. C'est hallucinant les amis versos. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez fait un travail qui demande du courage. Et vous avez eu justement le courage. Mais en fait, c'est incroyable parce que... C'était soit vous aviez le courage d'aller voir vos blessures, vos ombres. Et vous avez le courage de faire ce travail en profondeur. De faire cette guérison en profondeur. Parce que vous avez envie de recevoir l'amour. Vous avez envie de vivre, en fait. Et vous avez cette énergie qui est incroyable à l'intérieur de vous. Cette énergie de... Je mérite plus que ce que j'ai eu là pour l'instant. Et vous allez recevoir ça, en fait. Alors, du coup, je suis toute perdue pour les prochaines cartes. Énergétiquement, vous m'avez chamboulé les amis versos. Alors, au niveau des blocages. S'il y avait un blocage encore à travailler, qu'est-ce que ça serait ? Oh, super ! C'est l'heure... Alors, l'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. En fait, là, on vous dit que oui, vous méritez le bonheur. Oui, vous méritez l'abondance. Surtout, quand ça va arriver, ouvrez grand les bras. Ne fermez pas les bras, ok ? Ne faites pas le neuf de bâton qu'on a vu précédemment. Ne mettez pas votre carapace. Ouvrez grand, parce que vous le méritez. Vous allez travailler sur cette guérison émotionnelle. Et ça vous apporte énormément de bienfaits et de bénéfices. Donc, on vous dit ouvrez grand les bras pour recevoir tous les cadeaux. Voilà, vous le méritez, vous méritez l'abondance. Donc, ne fermez pas les portes à cette abondance. Alors ensuite, au niveau des conseils, les amis versos. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil ? Crois en tes rêves. Vas-y, mais oui, crois que... Garde l'espoir que tu vas avoir le meilleur, que tu vas avoir une belle relation, que tu vas avoir du respect. Enfin, on te dit fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Et la foudre, pour moi, ne vous occupez pas de cette nouvelle relation dont je vous ai parlé. Et croyez en vos rêves. Faites-vous plaisir. Voilà, dans tous les sens. Et vous verrez, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être un coup de foudre. Ou ça peut être un événement important qui va tout chambouler vos plans. Donc, ne faites pas trop de plans. Soyez surtout dans l'instant présent, dans le plaisir que vous avez à faire les choses, tout simplement. Et vous verrez, la vie, elle va vous apporter des bénédictions. Voilà, ouvrez les bras, surtout. Et accueillez. Ah, c'est hallucinant. Je suis désolée. Vous aurez droit à Sound of Silence. J'adore. En plus, c'est le remix. J'adore. Elle est incroyable, cette chanson. Donc, si elle vous fait vibrer, écoutez, vous pouvez l'écouter entièrement. Alors, hop, petit aparté, les amis versos. Je ne couperai pas ça au montage parce que je trouve que c'est excellent. Allez, on y va. Allez, du coup, je suis toute perdue. Alors, on y va. Un peu de pédictif. Ouh là là. Vous voyez, j'en bafouille. Un peu de prédictif, les amis versos. Donc, on a la trahison qui est ressortie. On a événement proche. Et on a ennui. Ah ouais. Non, mais attendez. Ok. Bon, les amis versos, si vous venez de vivre justement cette blessure émotionnelle, cette trahison, on vous dit que c'était une pomme pourrie, en fait. C'était pas du tout bon pour vous, là, ce que vous avez vécu. Tournez la page. Ne vous accrochez pas à ça. C'était vraiment un cadeau pourri. Peut-être que la personne était belle de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'était tout pourri. Donc, en fait, c'est ça qu'on me dit par rapport à l'ennui. Donc, voilà. Tournez la page là-dessus. Cette personne n'en valait pas la peine. Vous, vous avez un cœur en or. Donc, prenez soin de votre cœur. Cette personne ne doit pas être un exemple. Par exemple, vous ne pouvez pas vous dire tous les hommes sont des... Tous les hommes trompent leur femme. Vous voyez, des trucs comme ça, des généralités. On vous dit que cette personne, voilà, elle était pourrie de l'intérieur. Ça arrive, des fois, on tombe sur une... On tombe sur une pomme pourrie ou un verre dans la pomme. Mais toutes les pommes ne sont pas véreuses. Voilà, c'est ce qu'on a envie de vous dire, les amis versos. Donc, croyez en une relation qui pourrait être épanouissante dans le futur, OK ? Allez, hop ! Alors, du coup, on y va. On va aller voir ce que vous libérez, les amis versos. On a l'année en cours. Ah, et oui, mais moi, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça qu'on a l'attente. Et gros, ça vente, c'est karmique. Voilà. Donc, on vous dit que vous allez vous libérer émotionnellement. Ça, c'est très important. On vous dit que ça va prendre du temps. Donc là, on parle d'avril. Ça va commencer en avril. Cette grosse avancée karmique, cette libération qui va être énorme. On vous dit que ça va durer un an. Donc, prenez ce temps-là. C'est nécessaire pour vous, OK ? Mais voilà, soyez patientes, soyez... La guérison émotionnelle, elle va prendre du temps, mais elle va se faire, OK ? Pas à pas. Allez, quel est le blocage que vous allez pouvoir libérer les universaux ? Et c'est celle-là qui arrive. On a la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts et clairvoyants. Bon, quand cette carte, elle sort ici, c'est qu'on vous demande... En fait, on vous dit de... de voir la situation sous un nouvel angle. Peut-être que certains versos, vous avez vécu cette rupture et peut-être que vous culpabilisez. Vous vous dites, non, mais c'est moi qui ai mal fait les choses et tout. Mais là, il faut ouvrir les yeux. C'était une pomme pourrie. Donc, il y avait un verre à l'intérieur. Il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, ne vous reprochez rien du tout. Alors, moi, je vous dis tout le temps, c'est 50-50 dans la séparation ou dans une rupture et tout. Mais là, honnêtement, la guidance vous dit ouvrez les yeux. C'est sûr, vous auriez pu faire des choses différemment. Mais à la base, cette personne, elle était pourrie de l'intérieur. Donc, voilà. Ne vous prenez pas trop la tête dessus. Ouvrez les yeux sur ce qui s'est véritablement passé pendant cette relation. Ne fantasmez pas sur certains trucs. Dites-vous, c'était une pomme pourrie et il y a bien meilleur ailleurs. Ça, c'est un message canalisé en plus. Alors, du coup, quels sont les conseils qu'on vous donne, les amis Verseau ? Vous avez le choix. Ok. Au niveau du commerce. Alors, pour moi, il y a une notion d'équilibrer les choses. Allez voir ses parts d'ombre. On parle de vide. On parle de quelque chose qui manque dans sa vie. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Vous prenez conscience de ce qui s'est passé dans cette relation. Moi, j'ai des Verseau qui idéalisent trop la relation. Donc, prenez conscience de ce qui s'est passé. Bon, bah, écoutez, les amis Verseau, je ne sais pas si je vais arriver à faire la guidance jusqu'au bout. Là, ça m'a clairement dit qu'il n'y avait plus de place sur mon téléphone. Donc, on a eu la chanson Sound of Silence. Plus de place sur mon téléphone. Je ne sais pas si je vais arriver à faire la guidance. Bon, on me touche du moins à transmettre le message. Pour moi, je sais que, voilà, je vais peut-être perturber certains Verseau, certains d'entre vous. Mais il y a quelque chose qui n'était pas équilibré dans cette relation et vous devez vraiment prendre conscience de ça. OK ? Allez, hop ! Du coup, une petite carte pour le pro. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? On a place à la renaissance. Donc, ça, c'est super parce qu'on vous dit « Les événements difficiles sont terminés. » Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Pour moi, le fait de prendre conscience de cette relation, de tout ce qui a été mis en jeu, on me dit, ça va vraiment vous permettre de renaître à vous-même. Donc, de tourner la page en clair. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, juste une petite carte pour les amours, même si on a déjà eu des indices. On a coup de foudre. Ouais, j'en ai d'autres qui se sont retournés équilibre. Pour moi, c'était et nouveau départ. Donc, voyez, déjà, on vous dit qu'au niveau des amours, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Une fois que vous aurez guéri votre petit cœur, que vous pourrez refaire confiance aux autres, pour moi, il y a vraiment une relation équilibrée qui va arriver et c'est une nouvelle relation. Ce n'est pas un ex-partenaire, les amis. Les amis verso, c'est très important. C'est une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie. OK ? Hop. Allez. Ensuite, au niveau du bien-être, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On a la pleine lune. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Alors, je ne vais pas lire la suite parce que je n'aime pas du tout le message de cette carte. Parce qu'on vous demande de faire des rituels, enfin, vous êtes sous la lune et tout. Moi, je ne suis pas du tout pour ça. Donc, on vous invite simplement, on vous dit de ne pas vous fier aux apparences. Donc, pour moi, il faut que vous fassiez la part des choses dans vos émotions. Moi, j'entends qu'il y a beaucoup d'illusions et de fantasmes que vous avez par rapport à une relation passée. Donc, on vous invite à vraiment faire, à prendre conscience des choses de ça, de ce qui se passe et tout. Mais il y a quelque chose que vous, il y a une personne que vous idéalisez énormément. Et là, on vous dit de prendre soin de ça, de voir pourquoi vous idéalisez cette relation ou cette personne. D'accord ? Et ensuite, vous pourrez mettre des mots là-dessus. C'est vraiment très important. Je suis arrivée à transmettre mon message. hein ? J'y suis arrivée. Et je sais que ce n'est pas facile pour certains versos d'entendre ça. Allez, hop ! Alors, au niveau... Ah ben, les brelogues, j'en ai qu'une. Et alors, en plus, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est le chat qui calcule tout. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut... quelqu'un qui pouvait calculer dans la relation. Ah, moi, on me dit aussi quelqu'un de peut-être avare, avare de sentiments, avare de câlins, de tendresse. C'était quelqu'un peut-être qui était pixou, avare d'argent, qui était radin. Enfin, il était peut-être radin. Cette personne était peut-être radin en tout, quoi. Enfin, radine en tout. Donc, pour moi, c'est pas une personne, voilà, qui... Moi, je vous dis, certains versos, vous idéalisez la personne ou la relation. Mais moi, on me dit qu'il n'y avait pas forcément de câlins, ça n'est que dans un sens, pas forcément de tendresse, pas forcément d'affection. Vous voyez, tout ça, là. C'est une personne qui ne s'offrait pas comme ça, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bon, allez, les amis. J'espère que cette guidance vous accompagnera. J'espère que vous pourrez, justement, trouver la lumière dans toute cette histoire parce que, pour moi, il y a beaucoup de prises de conscience qui vont se faire. Donc, je sais que ce n'est pas facile à entendre. Mais vous verrez dans quelques temps, vous verrez les bénédictions, en fait. Donc, voilà. Je vous embrasse très, très fort. Surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez envie de laisser un petit message et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très, très fort et youpi, j'ai réussi à finir cette guidance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...